Qu'est-ce que vous croyez ? Je suis comme vous, j'invente pas des recettes, je déchire des pages dans les journaux féminins et là c'était pas mal du tout, c'était quoi ? C'était un oeuf mollet avec une crème de petits pois, c'est hyper fastoche, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des oeufs, il faut des petits pois, il faut un petit peu de temps et il faut s'embarquer, il faut de la crème de réfort, il faut du beurre, moi j'avais pris une crème de wasabi parce que j'aime bien ce petit goût là, extrêmement rentre dedans, c'est tout proche d'ailleurs du réfort, il n'y a pas à se prendre la tête, du reste les recettes c'est fait pour être interprété, non ? Alors on fera du simple, les petits pois dans la casserole, ça c'est pas compliqué, ensuite vous les faites chauffer et là l'idée c'est d'en faire une crème, une sorte de pâte, alors vous aimez quoi ? Vous pâteux, vous aimez crémeux, vous aimez un peu liquide, chacun sa façon. Moi j'aime bien quand c'est un peu fluide, il ne faut surtout pas que ce soit trop lourd au palais, ça c'est un peu le danger de la recette, donc faites attention, si vous voulez que ce soit plus délayé, vous rajoutez de la flotte, c'est pas compliqué. Alors ensuite on met quoi ? On met du beurre, on fait attention, il faut être là, surtout il faut se surveiller. Une bonne recette c'est de la présence, pas question d'aller regarder la télé, de feuilleter un bouquin, quand c'est réussi, c'est grâce à vous qu'on s'est loupé, c'est de votre faute, parce que vous étiez absents, vous avez été distrait. Par exemple, sur les oeufs qui sont en train de bouillir, j'étais tellement content de moi la première fois que je les ai laissés trop cuire, résultat ils étaient tout durs. Voilà ma crème de petits pois, ça vous va comme ça ? Matez au passage le matos, je suis allé l'acheter exprès pour vous, c'est hyper agréable de travailler avec une bonne spatule, un vrai cul de poule, et ça ça change tout, c'est extrêmement agréable, c'est même sensuel de voir caresser comme ça la crème dans ce récipient. On continue, et voilà, c'est presque terminé, mais c'est pas terminé, c'est sur la fin qu'on a réussi une recette, ne l'oubliez pas. On met donc notre crème, on rajoute les oeufs mollets, et maniez-vous parce qu'ils sont en train de durcir gentiment. J'en trouve l'oeuf pour pas que ça cuise encore. Et là-dessus, sur le final, moi je rajoute toujours des petits trucs, un peu de poivre, un peu de crème de sauce soya, ce qui me tombe sous la main, même des herbes. Et ensuite on va déguster pour voir si c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Soyons honnêtes, l'oeuf est bon, ça c'est facile, j'ai trouvé un peu les petits points, un peu trop pâteux, ça c'est de ma fourroute, j'aurais dû mettre plus de flotte. Vous avez pigé le truc, maintenant c'est à vous de jouer.